On n'a pas de l'eau, on n'a pas de rubiné, on n'a pas de puits que tu peux avoir de l'eau au sable. Les femmes se réveillent à 5 heures pour terminer leur travail à 10 heures de la nuit. A cause de quoi ? A cause de l'eau. C'est fatigant pour une femme villageoise qui travaille ainsi. On vieille vite, on est fatiguée, fatiguée. C'est fatigué. C'est fatigué. Sous-titrage ST' 501 J'ai pu pour puiser de l'eau, donc ça, ça prend beaucoup de temps, vous voyez, parce qu'il faut regarder la distance que j'ai partie là pour puiser de l'eau. C'est loin, c'est dur pour nous, hein. Voilà, ça a fou. Si tu avais ici de l'eau ou bien un rubinet, peut-être que le travail, ça va être diminué un peu. En même temps, l'eau, c'est pas portable. Ça, c'est un problème pour la santé. Quand j'arrive, balayer, je vais laver mon petit garçon là, faire la vaisselle, laver le linge, faire la cuisine. Mais ici, tu sais, nous, ici, on est fatigué parce qu'on n'a pas de l'eau. On bu comme ça parce que malgré, si tu n'as pas le choix, comment tu vas faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes au niveau de l'arrondissement de Tangori au sud du Sénégal en casamance naturelle. Donc, l'arrondissement de Tangori est composé de quatre communautés rurales dans lesquelles nous avons 84 villages où vivent 60 000 habitants. Une coopération décentralisée a été mise en place entre la communauté urbaine de Cherbourg en France et les communautés rurales de Koubalan, Niamon, Tangori et Wank au Sénégal. Cette coopération entre institutions publiques a permis d'élaborer des projets visant à réaliser l'adduction d'eau potable et l'assainissement dans les communautés rurales sénégalaises. Pourquoi la ville de Cherbourg-Acteville a souhaité entrer en coopération décentralisée ? Je crois que c'est très important. Tout d'abord pour des raisons politiques. La première raison politique, c'est que chaque fois qu'il y a des écarts trop importants entre des populations, c'est une source de conflit. On ne peut pas voir une planète se développer avec d'un côté des pays riches, d'autres des pays très pauvres. À un moment, si on n'agit pas, ce sera une véritable catastrophe. Maintenant, ce n'est pas seulement un projet en direction du pays avec lequel on travaille, et c'est aussi un projet pour nous, pour notre propre ville. J'évoquais la coopération décentralisée. La coopération décentralisée, c'est d'abord un échange. Et puis, autre point important, pour nos propres services. Pour les services de l'eau, il y a un véritable enjeu de découvrir une façon de travailler différente et puis un contexte géographique totalement différent. Donc, je dirais que pour nous, c'est du gagnant-gagnant. Monsieur le ministre, chers autorités, je vais vous présenter le résultat du fruit de la coopération décentralisée avec la communauté rurale qui a réussi à gérer ses différents partenaires. Il y a les partenaires de la ville de Sherbourg-Octoville, il y a les partenaires italiens, il y a l'État du Sénégal. La collaboration, le travail en synergie de l'ensemble du partenariat, la coopération française, la coopération italienne avec l'Union Européenne qui a permis la réalisation de l'ensemble de ces œuvres que vous avez ici. Aujourd'hui, toutes les couches de la population de la communauté rurale du Koubalan ont accès à l'eau potable. Ce programme est vraiment pour nous un programme d'excellence parce que nous avons la possibilité de travailler au Sénégal avec les ministères de l'hydraulique sénégalaise, avec les communautés rurales qui sont les autorités locales au niveau décentralisé et avec les associations des usagers, les autres ONG locales et tous les acteurs de la société civile. Mais aussi, nous avons la possibilité de travailler en France avec la ville de Sherbourg-Octoville qui soutient les programmes de point de vue politique parce qu'il a inséré ces programmes dans le cadre de leur coopération décentralisée. De plus, nous travaillons aussi avec la communauté urbaine de Sherbourg qui est l'institution directement chargée à Sherbourg de la gestion de l'eau. ACRE est chargée de la mise en œuvre du programme grâce à sa présence permanente sur place. Les études techniques de tracé de dimensionnement sont réalisées par les services de la communauté urbaine de Sherbourg ainsi que l'assistance technique à la réalisation des travaux et à la mise en œuvre d'un laboratoire d'analyse de l'eau. Ces actions visent à produire un système de gestion de l'eau et de l'assainissement autonome et durable sous contrôle des autorités locales sénégalaises. La richesse du projet tel qu'il a été mené avec ceux qui seront menés à l'avenir c'est la rencontre entre une ONG et une ville. Une ONG qui a une bonne implantation locale qui a une relation exceptionnelle avec les associations et qui peut mener sur le terrain ce genre de projet. Une ville qui a d'une part des compétences compétence dans le domaine de l'eau mais aussi une histoire et notre histoire c'est celle de la régie c'est-à-dire la gestion publique de l'eau. Ce programme est un programme d'excellence pour Accra et s'insère dans notre vision du programme WASH en étant basé sur les dernières résolutions qui reconnaissent le droit des populations à l'eau et à l'assainissement. La logique de son projet épouse fidèlement les principes du PEPAM et comme vous le savez le PEPAM est le programme mis en place par le gouvernement du Sénégal pour l'atteinte des objectifs du millénaire en matière d'eau potable et d'assainissement d'ici l'horizon 2015. Il faut dire quand même que dans le cadre de l'atteinte des OMD le Sénégal a opté pour une stratégie multi-acteurs. Cela veut dire quoi ? L'atteinte des OMD ne repose pas uniquement sur des programmes financés réalisés par les services de l'État. Donc elle implique la mobilisation d'autres types de partenaires notamment les ONG, les organisations de la société civile, les collectivités locales et même des associations de ressortissants. Voilà pourquoi nous avons engagé ce partenariat qui a été colonel de succès. Donc cette richesse, cette complémentarité nous avons réussi à l'utiliser dans le cadre du projet puisque nous avons associé dès le départ les élus locaux, les services de l'État et bien sûr l'ONG Accra et la ville de Cherbourg et le comité de jumelage Kajama. L'objectif de ce programme au niveau de cet arrondissement de tangories c'est d'atteindre les 100% de taux d'accès à l'eau potable et les 60% de taux d'accès et à l'assainissement amélioré. Ce programme consiste à mettre des infrastructures hydrauliques, des extensions de réseaux pour pouvoir atteindre les objectifs du millénaire pour le développement avant 2015. Donc l'idée est de réaliser un réseau d'adduction d'eau d'une longueur de 340 km pour alimenter l'ensemble des 6000 concessions pour avoir au niveau de chaque concession en robinet particulier et pouvoir réaliser 3400 latrines améliorées dans sa concession. Le programme PEPAM Tangori est composé de trois phases. La phase 1 concerne la communauté rurale de Kobalan où les 100% de taux d'accès à l'hydraulique sont atteints et les 72% de taux d'accès à l'assainissement amélioré sont atteints. La deuxième phase en cours de réalisation concerne la communauté rurale de Niamonde et une partie de la communauté rurale de Tangori dont les travaux sont en cours de réalisation. Donc la troisième partie concerne la deuxième partie de la communauté rurale de Tangori et celle de Wong. Nous sommes ici au village de Soutou au niveau de l'annoncement de Tangori où nous sommes en train de réaliser l'un des 14 châteaux d'eau de l'annoncement de Tangori. Il est important de souligner la qualité du matériel et la qualité des travaux, de la fourniture qui a été achetée et la qualité des entreprises qui ont été choisies. Nous avons mis l'accent sur la qualité du travail parce que la qualité du travail serait plutôt sur la qualité du service de l'eau. Le château d'eau joue un rôle très important parce que c'est lui qui assure le stockage de l'eau. Ce château d'eau que nous avons derrière nous est un château d'eau qui a une capacité de stockage de 100 mètres cubes d'eau. Il est alimenté par un forage qui est réalisé à 87 mètres de profondeur suite à une étude géophysique qui a été réalisée par un géophysicien. 14 forages, 14 châteaux d'eau et 14 stations de pompage sont alimentés par trois types d'énergie. L'énergie solaire à travers les panneaux solaires, l'énergie électrique à travers l'électrification des stations de pompage et l'énergie avec le gasoil via les groupes électrogènes. Ces réseaux seront interconnectés pour pouvoir assurer la pérennisation de la décède de l'eau dans les concessions. Il faut que le service soit continu 24 heures sur 24, ce qui fait qu'en cas de panne, donc si un forage tombe en panne, il est relié par l'autre forage et les populations ne sentiront pas qu'ils sont en train de consommer tel eau de tel forage parce que le service est continu. Le service d'approvisionnement en eau qui est fourni par le programme a des caractéristiques de réels services publics vu que les infrastructures sont interconnectées au niveau de l'arrondissement et que toutes les familles ont accès à l'eau potable. Oui, maintenant, nous sommes vraiment satisfaits d'avoir le robinet à côté de toi. Parce qu'avant, nous, dans le capement, on avait conclu. Aujourd'hui, avec l'arrivée de ce programme, ça a changé vraiment l'eau au niveau du capement et les clients sont satisfaits. Avoir dans la maison le robinet, c'est très intéressant. Les fatigues sont diminuées. Tu as plus de temps qu'avant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Au champ, quand tu reviens dans les champs, tu es à la maison, tu es là à côté de toi. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de toi-même. Après, tu viens, tu prends le bain, tu es là, tu fais la cuisine, tu te reposes. Tu es avec tes enfants, ton mari, il n'y a pas de problème. Même le mari, il ne va pas attendre que la femme va au pays pour l'amener de l'eau pour qu'elle prenne son bain. Il prendra son petit seau et il va puiser. Tu sais, là, vraiment, vous allez s'entraider comme ça. Toi aussi, tu as le temps de lui, tu vas bien jouer avec lui, le caresser, tu ne seras pas énervé. Mais quand tu es fatigué, tu es vraiment énervé. C'est ça. Boire des robinets à la maison, ça nous arrange. Parce qu'auparavant, on se levait très tôt le matin pour aller au pays et piser de l'eau. Mais maintenant, ça ne se fait pas. On se lève, même si on se lève à 7 heures, on peut partir rapidement au robinet, piser de l'eau, se laver vite et aller à l'école. Et maintenant, nous ne serons pas en retard. Parce que vous me voyez, je viens à l'heure. Parce que je suis vraiment très contente. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. C'est un peu plus important. Notre programme est en train d'identifier des plans de salubrité de l'eau qui, au niveau de l'arrondissement, permettront de faire une identification des risques, une analyse du terroir et mettre toutes les données au service de la protection de la santé des populations. La qualité de l'eau étant un point très sensible, nous avons essayé de collaborer avec la communauté urbaine de Cherbourg via le laboratoire d'analyse de l'eau pour pouvoir capitaliser l'expérience à faire de voir ensemble comment pouvoir mettre en place une structure qui pourrait s'occuper de la qualité de l'eau améliorée. On va vérifier la qualité de l'eau en sortie de forage mais aussi en sortie de château d'eau et surtout au robinet chez l'habitant. Ce système de distribution est assez novateur en Afrique. Il différencie avec le modèle classique de distribution d'eau potable. Donc on va réaliser un prélèvement en conditions stériles grâce à la flamme pour faire des analyses microbiologiques. En général, on filtre 100 ml d'eau et on met en incubation, en étuve, en général 24 à 48 heures. Et on regarde ensuite le développement ou non des bactéries recherchées. C'est ce qui nous permet de voir si l'eau est potable ou non au point de vue microbiologique. On va maintenant réaliser le prélèvement physico-chimique. Donc on procède à un prélèvement un peu différent. On n'a pas besoin de prélever en conditions stériles avec un chalumeau. On va analyser les paramètres comme le pH, la turbidité, la conductivité. On va analyser aussi tout ce qui est dureté de l'eau et procéder aux analyses au laboratoire ensuite. Pour garantir la qualité de l'eau, il faut aussi un laboratoire de proximité qui va permettre de réaliser des prélèvements et des analyses de façon réactive au plus proche de la population. On peut imaginer que ce laboratoire soit implanté par exemple à l'université, qui est à Ziguinchor. Nous sommes ici dans un laboratoire de chimie et nous devons travailler en partenariat sur un projet à savoir l'analyse des eaux de quelques départements de Bignona. Ce contrat nous permet donc, nous de notre côté, étant une petite université, de pouvoir à la fois nous équiper. Nous aussi de notre côté, ça nous permettra de donner notre expertise. Donc ça devient un contrat qui est donnant-donnant. Il faut remarquer qu'au niveau de la sous-région, c'est-à-dire de Ziguinchor et de la Casamance et de toutes ces sous-régions, c'est-à-dire Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, il n'y a pas de laboratoire fiable à sermenter d'analyse de l'eau. Donc ce projet permettra de pouvoir créer un nouveau laboratoire qui sera certifié, qui permettra ainsi d'aider la population et d'avoir donc de l'eau potable. La Casamance naturelle est une région riche en ressources en eau. Le fleuve Casamance que vous voyez est un fleuve qui a une remontée saline de 80 km. Donc c'est une région plate qui est sujet plusieurs mois par année à des inondations du sol et la nappe phréatique est très superficielle. Cela nous a obligés, dans l'identification des options technologiques que nous avons proposées et identifiées avec les usagers, à tenir en compte la dimension environnementale de l'assainissement et la coupler au service de l'eau. Suite aux recommandations du service d'hygiène, nous avons procédé au travail sur le type de latrine qu'il fallait faire qui répond à la réalité du terrain. À côté de nous, nous avons deux types de latrine. La latrine traditionnelle et la latrine moderne. La latrine traditionnelle, elle pollue la nappe phréatique parce que nous sommes dans une zone où il pleut beaucoup. En Casamance, il pleut beaucoup. Ce qui fait que pour empêcher cette pollution-là, nous avons travaillé sur ce prototype de latrine qui est composé d'une fosse avec une dalle de fond étanche. C'est une latrine qui est composée d'une fosse qui a une capacité de socage de 3 m3 d'eau usée alimentée par un tuyau d'épandage de 20 mètres et un tuyau d'aération qui sert à aérer cette fosse étanche. Les populations ont donné un apport monétaire et un apport valorisé. Ils ont fait la fosse, ils ont fait le tuyau d'épandage, ils ont fait le transport des produits finis. À propos des latrines, tout le monde est pour pour les latrines parce que vraiment, ça s'améliore notre santé. Je trouve que les latrines, c'est une bonne chose parce que déjà, ça permet au moins d'avoir une hygiène, au moins un minimum d'hygiène dans la famille et aussi au niveau du village. Et ça permet aussi de savoir que là, il n'y a pas un risque de cas de choléra. Les latrines, ça va d'ensemble avec l'eau potable parce que sans l'eau, il n'y a pas d'assainissement. Ça va de pair. À cause aussi des latrines, ça nous arrange beaucoup parce qu'auparavant, on se lave avec des gîtes et les gîtes, une fois que ça cesse, ça tombe. Mais maintenant, avec les latrines, on ne fait que laver proprement et venir faire ses besoins sans aucun problème. Si tu as une latrines, ce n'est pas à avoir une latrines seulement, il faut la nettoyer. Les latrines, ce n'est pas là. Les latrines, ce sont les latrines, ce sont les latrines, ce sont les latrines. Avant, c'est l'air, on retrouve les latrines, ce n'est pas là, c'est l'alcool. La leçon que nous avons faite aujourd'hui, donc nous voyons qu'il y a la différence au niveau de l'école, la différence au niveau des familles à la maison. Donc la leçon d'aujourd'hui, il faut pérenniser, il faut chaque fois redoubler dans toutes les classes parce que c'est très important. L'enfant change de comportement au niveau du jeune. Tout le village est prêt pour avoir des latrines et sans jeu de comportement de vie. La sensibilisation pour la réussite d'un projet est incontournable. On ne peut pas réussir un projet s'il n'y a pas une bonne sensibilisation à la base. C'est-à-dire que la sensibilisation, c'est des choses parfois qui sont nouvelles à la localité. Il faut expliquer les populations et lier cette explication au contexte culturel, au contexte social, au contexte local. C'est pourquoi dans le projet d'addiction d'eau, nous jouons le rôle de communicateur, d'information, de sensibilisation pour permettre aux gens de mieux comprendre et de les pousser peut-être à adhérer au projet. C'est pour cela qu'on a décidé de choisir en tant que porte-parole de ces messages de changement de comportement des femmes. Et en fait, nous avons choisi des femmes relais qui sont responsables de réaliser la campagne de sensibilisation de nos programmes. Les femmes relais que nous avons formées nous-mêmes en technique de communication, en technique d'assainissement et des latrines. Elles vont faire des activités de causerie et des activités de visite à domicile. Pourquoi nous avons choisi les femmes? Parce qu'actuellement, les femmes sont au cœur de l'assainissement. Ce sont les femmes qui sont au cœur du corvée de l'eau. Donc, si elles, sachant que le corvée de l'eau est pénible, et que nous les prenons pour qu'elles sensibilisent leurs camarades, femmes, et aussi leurs maris, elles vont sensibiliser les populations à les impliquer, à s'approprier du programme pour sa pérennisation. Parce qu'on ne veut pas travailler tout simplement et aller. Elles vont reprendre encore les habitudes qu'on les avait faites, changer. Le Conseil de droit de l'homme de l'Assemblée des Nations Unies, dont la rapportose spéciale, vient tout récemment de visiter le Sénégal, a demandé aux États de modifier leur politique pour parvenir progressivement à la pleine réalisation du droit à l'eau et à l'assainissement. Avant l'avènement de la réforme des forages ruraux, il y avait ce qu'on appelait les comités de gestion qui assuraient tout ce qui est gestion des forages en milieu rural. Mais ces comités-là étaient confrontés à des problèmes de gestion, au fait que l'eau était vendue par bassine, et également qu'il n'y avait pas de compte bancaire. Donc c'est ce qui a amené l'État du Sénégal à mettre en place une réforme, en mettant en place des agents forts. Les agents forts, les associations des usagers, sont une institution qui est prévue par les agents forts, qui est la loi du Sénégal qui règle la gestion de l'eau dans un genre rural. Elles sont donc responsables de toute la gestion du service en milieu rural. Par exemple, elles sont responsables de fixer les prix de l'eau, elles sont responsables de tous les processus de payement des factures de l'eau, d'établir un bilan qui soit capable de donner en continuité à la gestion du service de l'eau, et donc d'intervenir en cas d'épanne et en cas de problème sur la gestion du service. Le pari que les partenaires ont fait en matière de gestion du réseau est de répondre avec une scale-up des compétences des opérateurs et en fédérant les associations des usagers. Ils se sont regroupés dans une fédération qu'on a appelée la fédération des agents forts de Calonaï, FAC. Donc cette fédération a pour rôle la gestion de l'eau. C'est les agents forts qui lui ont délégué toutes leurs charges. Donc nos programmes dans cet aspect, il est vraiment ennobant parce qu'il est en train de réaliser un aspect qui peut ensuite devenir partie de la législation sénégalaise. À la fin de chaque mois, le releveur il passe, il prend le releveur. Il va sur le terrain, il entre dans chaque concession, il regarde le numéro, il m'apporte, moi j'ai fait la facture. Je lui donne la facture, il va donner au client qui après avoir reçu l'argent, viendra payer sa facture. Là ce sont les factures des gens qui payent régulièrement. Ça ce sont les factures des gens qu'on a coupées. Oui, on paye chaque mois, 3 000, 3 500. Chaque fin de mois, on paye 2 000 ou 2 500, des fois jusqu'à avoir 3 000 francs pour payer ça. C'est pourquoi on organise bien, on utilise ça pour la cuisine et boire. Parce que c'est une grande famille, si tu utilises ça pour le linge et tout ça et qu'on sort, tu ne peux pas payer les factures. Parfois il y a des difficultés. Ils ne sont pas habitués à payer de l'eau. C'est de l'eau qu'ils ont trouvée comme ça tout le temps et ils pensent que ça devrait être la même chose. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas la même chose parce que là c'est l'eau qu'il faut tirer dans le sous-sol, qu'il faut monter dans le château d'eau, qu'il faut envoyer dans les maisons. Et tout ça c'est des charges qui nécessitent de l'argent et qu'il faudrait qu'ils payent le service. La fois qu'il vient, il dit que c'est cher, l'eau est chère. Ou bien il dit, moi j'avais un peu de retard, je n'ai pas payé la première facture, donc je suis venu pour payer deux factures. Donc vous m'excusez pour le retard, parce que j'avais un malade, ou bien j'étais en voyage, ou bien j'avais les enfants qui ont payé leur scolarité. Donc je m'excuse, mais maintenant je viens pour payer les deux mois d'arrière. En effet, à notre avis, l'élément le plus difficile est l'équilibre entre équité et qualité du service et la viabilité économique. C'est le plus grand défi sur lequel nous sommes en train de travailler au présent, afin que le système puisse être vraiment durable, mais aussi accessible à toute la population et inclure les groupes les plus vulnérables. À l'issue de l'évaluation qu'on a eue au niveau du projet de Cobalan, entre Cobalan et Chievo, on a su, c'était un projet novateur, innovant, qui a donné de l'eau à toute la communauté rurale, tous les villages, ce qui est une première au Sénégal, et c'est un service public à prix unique. Donc cette évaluation a révélé la force du projet, mais aussi quelques faiblesses, qui sont la gestion, et qui pourraient remettre en cause la pérennité, et c'est pour ça qu'actuellement, nous sommes en train de travailler de façon à ce que cette pérennité soit vraiment assurée. Mais les bons adhésions des acteurs locaux au programme, et le recouvrement des coûts quasiment complets des années passées, font imaginer que nous arriverons à gagner les paris de la pérennisation du service. On ne peut pas être d'éternel assisté, il faudrait qu'une fois on est assisté, qu'on puisse partir tout seul. L'eau, c'est un droit. C'est un droit. Je pense que tout être a le droit à l'eau, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne peut pas commercialiser, et c'est bien pour ça que nous sommes dans une régie, c'est-à-dire que nous gérons directement l'eau au niveau de la commune. L'eau c'est un droit, ce n'est pas une marchandise. L'eau, c'est un droit. L'eau, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit.